Mais ici, je me dois d'abord de vous rappeler une notion fondamentale en islam. C'est que l'islam n'est pas du tout contre la manifestation de la joie et de la gaieté. Pas du tout. L'islam n'est pas contre l'expression de la joie et de la gaieté. Comment voulez-vous que l'islam soit contre la manifestation de la joie ? Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à l'islam ouamada, dis-nous le fitra. C'est la religion qui est conforme à la nature originelle de l'homme. Vous comprenez ? Cela étant, la manifestation de la joie, du contentement, de la gaieté, sont des traits de la nature de l'être humain. Donc l'islam doit tenir compte de cette nature. Donc l'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Mais comme à son habitude, l'islam a toujours fixé des orientations, n'est-ce pas, par rapport à ce sujet. Le prophète lui-même, la PDD soit sur lui, vous vous rappelerez, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les habitants de Médine en train de célébrer deux fêtes. N'est-ce pas ? Il leur avait demandé, mais quelles sont ces fêtes-là ? Pourquoi ne célébrez-vous ? Ils ont répondu, ce sont des fêtes que nous célébrions à l'époque de la jahiliya. Et le prophète a aussitôt compris que la jahiliya ne pouvait pas nous proposer une fête qui ne contient pas de notions qui contredisent les principes de la religion péchée par tous les prophètes. Aussitôt, il leur avait interdit cela, et il leur avait dit qu'Allah vous a donné deux autres fêtes en remplacement de ces fêtes-là. Et ces fêtes sont Aïdoul Fitri, Aïdoul Abha. Pourquoi ? Ils étaient déjà devenus des musulmans, comme nous aujourd'hui, qui célébrons la fête de Noël et la Sainte-Sylvestre. Ils étaient déjà devenus des musulmans. Regardez la sagesse d'Allah, n'a pas voulu que son prophète puisse les interdire de célébrer cette fête avant de devenir musulmans. Mais la Providence divine savait très bien qu'il y aura un problème dans les jours à venir dans les communautés musulmanes. Nous allons commencer à célébrer les fêtes des autres, alors que ces fêtes-là véhiculent des notions réprouvées par l'islam. Donc il aurait fallu, le destin a voulu que ces gens se convertissent d'abord en islam, et continuent à célébrer ces fêtes-là, et le prophète est venu, il leur avait fait comprendre que non, ils ne pouvaient plus continuer à célébrer ces fêtes-là. Et que Dieu leur avait donné d'autres fêtes. Est-ce que vous comprenez ? Donc les prophètes, leur avaient manifesté clairement sa volonté de les voir se distinguer et se démarquer des fêtes païennes, des fêtes qui véhiculent des notions contraires à l'islam. Et d'ailleurs les prophètes nous ont prévenu en disant quoi ? Celui qui imite un peuple, dans ses signes caractéristiques, dans sa façon d'être, il devient, il fait partie d'eux. Il nous a donné ce conseil, que les musulmans ont oublié aujourd'hui. Il dit, N'imitez pas les juifs, n'imitez pas les chrétiens, démarquez-vous d'eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les musulmans qui sont en première position. Quand il s'agit de célébrer la fête de Noël, et l'autre, les réveillants de Nouvel An, de l'esprit, le Winter d'eux,